Musique Pour faire une émission de télévision, il faut avoir fait tant de chemins. Vous ne pouvez pas imaginer vivre dans une sorte d'ivresse, aller au bout de soi. Parce que, mine de rien, chaque fois que l'un d'entre nous a fait une image, on fait un reportage, on y laisse toujours un peu de nous-mêmes. Et ça, quel que soit le temps qu'on y passe. Bonsoir, vous êtes sur Télé-Maratinique. Bonsoir et bienvenue dans All Access, la masterclass, la seule émission consacrée exclusivement à la musique antillaise et à son environnement. Bonsoir et bienvenue au pays de Césaire et de Mona. Bienvenue dans ce pays qui a vu naître des Daniel-Marie Alphonsine, des Mario Canange, du Ronald Tull, des Jean-Philippe Martelli, des Jocelyne Béroir, des Marseille, pour ne citer qu'eux. Durant les quatre semaines à venir, on vous emmènera dans l'envers du décor du show byzantien, l'envers du décor de la musique antillaise dans toute sa splendeur et sa décadence. Hormis quelques irréductibles, des francs clérigables, des Hervé Lézins, des Destiny, la plupart des gens qui vont faire cette émission pendant ces huit semaines de la télévision, ils ne savaient pas grand-chose, sinon que c'était une espèce de meuble qui souvent diffuse de la bouillie pour des débiles. Durant les quatre semaines à venir, nous vous emmènerons dans l'envers du décor du show byzantien. Un show business antillaise où parfois le talent se perd dans ce que je pourrais appeler le pathétisme, où parfois les flonflons et les paillettes cachent une sorte de réalité, un univers où le rythme présent est devenu malheureusement un mode de vie. Mais avant de partir pour cette nouvelle aventure, je ne peux oublier de saluer avec le plus grand respect tous ceux qui, chaque jour, font vivre cette antenne, chaque jour, qui écoutent battre le cœur des gens d'ici. Et ça va du gardien du portail au technicien de diffusion. Je ne peux m'empêcher de saluer tous ceux qui, avant nous, ont commencé le boulot. Je veux saluer les Nadia Jean-Baptiste, des Georges Montoude, des Gérons Amboisines, des Michel Traoré, pour ne citer que cela, sans oublier Albert Isiré. Respect les gars, respect total. Nous, nous allons juste essayer de continuer le boulot. Mais rassurez-vous, d'autres après-nous viendront gorger de frime et toujours de talent. On l'accèsse, ça commence maintenant. Ah, salut boss, merci beaucoup. Nous sommes bien contents d'être dans la masterclass. Oui, on espère avoir de bonnes notes. C'est vrai, mais honnêtement, c'était bien plus dur que ça, à quoi on s'attendait. D'ailleurs, je n'ai pas envie d'y aller la première. Et puisque Vern est puni... C'est pas tout à fait faux. Son sujet a été enlevé. Nessie, c'est toi qui te mouilles. La lettre T était à l'honneur mercredi 21 juillet pour la clôture du 39e Festival de Fort-de-France avec Admiralty et T-Weiss. Car après les 103 tambours et un plateau zou d'excellentes factures pour honorer Pierre Aliquaire, on nous avait promis un feu d'artifice et nous avons eu un pétard mouillé et pas seulement à cause de la pluie. Même si la star guadeloupéenne Admiralty a fait le show, on l'a déjà vue en meilleure forme. Ceci est sûrement dû à la polémique d'avant-concert qui ne l'a pas forcément mis dans les bonnes conditions psychologiques. Quoi qu'il en soit, Admiralty a démontré qu'il était prêt à assurer sur les grandes scènes internationales. Quant au digne héritier de Robert Martineau, le groupe T-Weiss prouve que la nouvelle génération compa ne s'écrit pas seulement C-A-R-I-N-I. Si le groupe mené par Richard Cavey a les tubes, le groove et le son reviennent au groupe T-Weiss. Nous ne désespérons pas de les voir dans d'autres conditions en Martinique car selon All Access, T-Weiss, c'est le bon ! Roberto et Rinaldo Martineau et leurs potes ont fait le boulot et franchement, on en demande encore. Ce qui est bien avec les groupes haïtiens toutes générations confondues, c'est qu'ils savent d'où ils sortent et qui ils sont et que leur musique s'appelle le compas. Oui, ma latte ! Il court et court le furet, le furet des voix, mesdames ! Et oui, au furet ! À mesure, on se rend compte que la fuine est décidément très appréciée en Martinique. Dès l'aéroport, ces femmes lui ont montré le plus vif intérêt. Il a donc enchaîné sous notre soleil séances photos, autographes, émissions radio. Et comme la fuine n'est pas un blaireau, il s'est admirablement prêté au jeu et avec élégance, s'il vous plaît. Alors avant la musique, j'étais en prison ou en foyer où j'ai travaillé en tant qu'animateur dans ma vie. Je vendais de la drogue dans mon quartier. J'ai fait pas mal de petits boulots comme le travail dans les stations et les femmes. Non, c'était cool, non. Franchement, franchement, on va dire que toute ça, la prison, tout ça, c'est dur à supporter quand t'as des enfants, quand t'as un patrimoine derrière toi, quand t'as des loyers à payer, quand il y a des gens qui comptent sur toi. Mais quand t'es un petit con qui vend de la drogue toute la journée et qui n'a pas d'enfants, tu t'en fous d'aller en prison. Foul en liesse, cohésion avec le public, tous les éléments étaient rassemblés pour créer une belle atmosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada Après sa participation à la firme célébrité, Francky Vincent est devenu le coq de la basse cour en inaugurant les Jeudis de Madiana. Et toujours dans les Jeudis de Madiana, nous avons pu assister à la rencontre entre le zouk fondamental et le zouk métal. Pipo a donc partagé la scène avec Bamboulaz et le public a su lui donner la réplique. Pipo est déjà expérimenté, mais quel est son regard sur la génération montante ? Bamboulaz c'est un groupe d'expérience et je dis que c'est peut-être l'un des meilleurs groupes de la Martinique parce qu'avec beaucoup de rigueur et ce sont des musiciens qui ont beaucoup de courage, je pense, et qui vont persévérer dans ça. Ils ont envie de le faire entendre et ça va le faire. Et toi Marco, qu'en penses-tu ? C'est vrai qu'on a besoin d'aider comme Pipo et comme d'autres pour nous motiver, pour encore continuer parce qu'on sait que le travail est difficile, c'est pas évident, il faut de la rigueur et de travailler tout le temps et se remettre en question tout le temps aussi. Donc forcément, quand Pipo vient et puis il nous prend sur ses ailes et puis qu'il nous emporte ailleurs, ça ne fait que nous motiver et nous donner encore de l'envie pour aller encore plus loin. Cette rencontre semble donc avoir été un réel succès. On espère revoir ce genre de cocktail savoureux très prochainement. Au domaine de Château-Gueillard, la Sun Cruise Fever bat son plein, une soirée organisée par Subtilprod. L'accès s'est allé à la rencontre de ce collectif assez spécial, composée uniquement de demoiselles. Subtilprod, une organisation exclusivement féminine, d'ailleurs, n'est-ce pas ce qui fait le succès de leur soirée ? D'un coup, on parle les rues et on ramène beaucoup de monde comme nous ne sommes que des filles. Et puis aussi, par rapport aux autres prods, il n'y a pas d'autres prods exclusivement comme Inlind, c'est une originalité par rapport aux autres. Pour organiser une soirée, il faut défense, c'est déjà de l'énergie et au niveau, il faut faire beaucoup de communication, c'est vraiment, il faut être boosté, il faut avoir le mental et parfois même le physique parce que ça fatigue beaucoup de mourir à gauche et à droite, de trouver des sponsors, de trouver un endroit pour faire une soirée et surtout, notre purpose, c'est de faire une prise de republi. Au platine, DJ Killer. Ça fait deux ans que j'aime que ça boit de nuit parce que je suis relativement jeune quand même comparativement aux autres. J'ai la chance d'avoir eu des gâteaux de Gilles justement qui m'ont donné ma chance, qui m'ont permis de m'exprimer en soirée et de me faire remarquer. Donc j'avoue que maintenant, c'est bon. J'ai des contrats régulièrement. Donc je remercie pourvu que ça dure. Allez, gardant les pieds sur terre et puis DJ, ça ne nourrit pas son homme. Pour le moment, je ne vis pas de ça. J'ai un travail à côté, j'ai fini mes études, j'ai eu un BTS néancé quand même. Parce que c'est bien pour la musique mais il faut un bagage intellectuel derrière. Mais j'avoue que je m'en sors de là. Durant toutes ces années, nous avons croisé des gens qui visiblement pensaient parler à la postérité. Nous avons aussi croisé ceux qui voulaient remplacer les méfaits de l'histoire par leurs propres excès. Ceux qui avaient du mal à accepter que l'histoire pouvait s'écrire sans eux. Ceux qui vivent dans une sorte de fantasme d'un monde virtuel qui se cherche une existence. On ne se parle pas, on tchate. Facebook a remplacé les lampadaires, les réseaux sociaux, les associations et des webcams ou SMS. L'excès de communication est doucement en train de tuer la communication. Il n'y a plus d'émotions, mais juste des émoticônes. Le reportage est signé Christine Cupid et la jeune Marat. Flash, c'est dans la boîte. Non, nous ne sommes pas à une séance de shooting, même si cela y ressemble beaucoup, mais à une soirée. Ce photographe traque avec son objectif le public. Ces clichés seront ensuite diffusés sur le net via la plateforme Facebook. On y expose, comme dans une vitrine, les photos prises lors de la soirée. C'est devenu un véritable phénomène de mode, même si les photos n'ont pas attendu Facebook pour circuler sur le web. C'est Jérémy Edouard qui a lancé la mode avec les soirées et le site bien glacé. L'objectif était vraiment de booster et d'installer des photos évidemment sur Internet pour que les gens puissent se voir, c'est-à-dire que les étudiants qui sont à Paris puissent exposer puisqu'il n'y avait pas Facebook et Internet n'était pas encore ultra développé. C'était vraiment pour que les gens se voient, que les étudiants aient un accès sur la toile rapidement via un site bien glacé et c'est ce qu'on a fait vraiment en 2002 et qui a cartonné. C'est vrai que ça a pris très très vite. Depuis Facebook, le phénomène des photos de soirée a pris une ampleur considérable. El Gayou fait partie de ceux qui ont su profiter de cette nouvelle vague. Depuis quelques mois, il en a même fait son activité principale. Au jour d'aujourd'hui, ce qui ramène du public dans les soirées, c'est les femmes. Il ne faut pas se leurrer. Donc, un maximum de shootings sur des belles femmes, nos belles Antillaises. On veut mettre un petit peu le public comme des stars qui arriveraient justement dans des soirées people. Mais certains et certaines se laissent facilement prendre au jeu. Parmi ces pseudo-people, VIP, le temps d'un cliché, mais aussi anonyme que vous et moi, quelques-uns oublient peut-être que ce n'est que du show. Et oui, le Mathieu Vu a trouvé un bel espace d'expression sur Facebook. Mais si, ce n'était que cela. Le problème, c'est qu'il y a aussi parmi les photographes beaucoup de pseudo-professionnels. Malheureusement, on a des photographes qui font ce rapport passion et qui ne respectent pas. En fait, il y a la notoriété, il y a le respect d'autrui. On ne fait pas des photos comme ça. Facebook, monde virtuel de l'amitié qui depuis 2006 s'est emparé du web et dans lequel tout un chacun tisse sa toile, son réseau. Ces réseaux sociaux ou sites communautaires comme on les appelle ne cessent de faire des adeptes ici et ailleurs. Initialement créés aux Etats-Unis pour rassembler les étudiants de Harvard, Facebook fédère aujourd'hui près de 500 millions de membres dans les quatre coins du monde. Sur Facebook, c'est clair que tout le monde a envie d'afficher ses photos. Moi, je peux comprendre. Ce sont des blogs un peu persos. Face à une force de frappe, on ne va pas revenir dessus. C'est vrai qu'après, sur Facebook, on peut retrouver des photos volées aussi. Les photos volées, c'est moyen. Cette amitié virtuelle n'est pas le meilleur des mondes. Les dérives et les dérapages sont réels comme nous l'explique cette avocate spécialiste du cyberdroit. Les risques de cette plateforme, c'est souvent les attentes qui peuvent être faites à la vie privée, au droit à l'image, les téléchargements illicites d'œuvres artistiques qui sont protégées, donc téléchargements qui sont faits sans l'accord des auteurs ou des ayants droit. L'utilisation des marques aussi parce que ce sont des reproductions. Lorsque vous utilisez une photo et on peut voir à l'arrière une marque, si vous diffusez cette photo déjà sans l'accord des ayants droit des propriétaires de cette marque, vous commettez une infraction. Le principe des sites communautaires est clair, c'est d'inciter leurs utilisateurs à divulguer un maximum d'informations concernant leur intimité. Plus on dévoile sa vie privée, plus on a accès à celle des autres. Bien sûr, les plus prudents verrouillent en triant sur le volet leurs contacts et en distillant avec parcimonie leurs infos. Mais cela n'empêche pas les mauvaises surprises telles que l'usurpation d'identité, une pratique de plus en plus courante sur les réseaux sociaux. Il est vrai qu'il est facile de récupérer le nom de quelqu'un d'autre, le nom, le prénom et ensuite se faire passer par cette personne parce qu'il n'y a pas suffisamment de sécurité. Souvent, les sites ne sont pas sécurisés ou bien la personne ne fait pas attention à préserver la confidentialité de ses codes d'accès. Mais doit-on pour autant pointer du doigt Facebook et tous les autres réseaux sociaux comme étant des dangers publics ? Peut-être pas, car il constitue aussi de formidables outils de promotion pour les artistes. Certains d'ailleurs communiquent et vendent exclusivement leurs œuvres sur le web alors que nous le savons tous, les jours de l'industrie du disque, eux, sont bel et bien comptés. Mais Facebook, c'est comme tout, a utilisé avec modération au risque d'être déconnecté de l'essentiel, le réel. Pour aller au bout de notre dossier, nous avons rencontré Olivier Bulvard, sociologue. Les questions relatives à cette nouvelle donne sociétale, il les a étudiées de près. Et pour l'ITV, c'est Mahalat qui fait son baptême du feu. Bonsoir, monsieur Bulvard. Bonsoir. Vous êtes sociologue. Ma première question sera très simple. Vous venez de voir le sujet sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'à votre avis, finalement, Facebook finira un jour par surpasser le réel ? C'est une question difficile. Je ne sais pas si le virtuel peut dépasser le réel. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il en a la velléité. Et on souhaite beaucoup, on est nombreux à souhaiter effectivement que cette vie virtuelle soit le réel. Je crois qu'au fond, la grosse difficulté à laquelle on est confronté, c'est que de toute façon, le réel ne peut être que le réel. Qu'est-ce que finalement, les réseaux sociaux comme Facebook, est-ce qu'ils ne masquent pas un problème de communication puisque justement, ils forcent la relation ? Je crois qu'ils reconstruisent en fait la relation autour de justement ces manques. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté de Facebook, c'est finalement de plus travailler en surface au niveau des contacts. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on va multiplier son nombre de contacts plutôt que de les travailler en profondeur parce que ce qui pose problème, ce qui manque au fait dans nos relations aujourd'hui, dans un monde urbain où on va vite, où on court, où on veut absolument ne pas perdre de temps, où on veut effectivement rentabiliser au maximum le temps qui nous est imparti. Eh bien, la difficulté, c'est justement d'approfondir, de prendre le temps d'entrer en contact avec les gens, de les découvrir vraiment. Et puis, il y a aussi, on n'a pas envie de perdre du temps à découvrir que finalement, la personne avec laquelle on est en contact, ce n'est pas celle qui nous correspond et que par conséquent, donc on multiplie le type de contacts et en fait, ça nous donne l'illusion de vrais contacts, de contacts profonds. Donc en fait, Facebook, à la fois, reconstruit la relation autour de cette superficialité, mais au fond, ne règle pas le problème finalement, ne règle pas le problème puisque au bout du compte, on va multiplier nos contacts, on va se présenter, on va se reconstruire, on va se présenter sous un angle favorable, on va essayer de plaire à quelqu'un, on va essayer de recréer un personnage ou de créer un personnage, mais dans le cadre, par exemple, de rencontres, si on essaie de se rencontrer, on va bien se rendre compte au bout d'un moment qu'on n'est pas la personne qu'on a présentée sur Facebook ou sur n'importe quel réseau. Princess Lover versus Leila Chico à l'Atrium, de quoi attiser les commerces. Après ces temps de clash par scène interposée, ce slogan, il a quand même un côté marketing, non ? Ça a été un compte fonds de commerce depuis le départ, ça a été en l'occurrence pour ça que j'ai vendu. Tu sais, ça fait partie des ragots, hein ? Là, maintenant, il faut quand même qu'on trouve quelque chose pour faire parler de nous. En tout cas, avec Princess Lover, on connaît la chanson. Leila, en revanche, ne se prononce pas beaucoup. Mais que pense-t-elle de tout ça en fin de compte ? Je pense que je vais rester comme je suis toujours restée, très zen dans mon compte parce que je ne suis pas hypocrite. Donc, je ne ferai pas l'hypocrite avec elle. Je ne dis pas que je lui en veux, je ne lui en veux pas. J'ai constaté certaines choses. Je suis restée sur ma position, je restai sur ma position. On nous avait promis un match de boxe. Finalement, elles n'ont même pas partagé le ring, même si Princess était prête en découdre. L'un des derniers, c'était Ambiance Festival de Cannes à la Bâtelière. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il y avait trois photographes, un tapis rouge, un tapis rouge, un Tonton Rigaud et il y avait aussi une limousine. Oui, il y avait une limousine mais pour faire, on va dire, 4 mètres 50. En tout cas, plus de 700 personnes, ce sont les organisateurs, qui se sont prêtés au jeu. 700 personnes, on ne va pas exagérer, moi qui étions, on va dire 400 personnes, mais bien 30 livres. En tout cas, ils sont tous allés à la Caribbean Hall Star, mais on a surtout vu le hall. Alors, question, c'est ça le rêve caribéen non parce que le festival de Cannes, l'ambiance hollywoodienne, ça nous éloigne vraiment de la Caraïbe. Il est où le rêve ? Le rêve serait-ce de ne plus être caribéen mais américain ? C'est juste de pouvoir montrer qu'en Martinique aussi, on arrive à faire ce type d'événement. Donc le rêve caribéen, c'est mettre en avant nos valeurs, ce que nous sommes, ce que nous représentons. Je pense qu'on a vraiment mis la barre haute cette fois-ci. En tout cas, strass, limousine, bodypunt, au fait, merci Stéphanie, grâce à toi, je suis devenue the star. Feu d'artifice ! On n'oublie pas les deux DJs, Jairo et Jill. Il était bien habillé, Jairo, non ? Ouais, mais il va mixer comme ça aux têtes, là, Jairo ? Apparemment. Allez les enfants, venez faire la photo. A défaut de faire la une de People Magazine, vous ferez surtout la une de Facebook. C'est le festival de Cannes. Ouais, festival de Cannes, sortie du canne à pêche qu'on va afficher la mouille. Bon, bilan de la soirée, une ambiance assez bonne, c'est un concept intéressant. Bravo aux organisateurs d'avoir essayé. Mais encore une fois, on est dans le colonialisme culturel, puisqu'on ne s'envisage qu'à travers un paysage lointain. On attend la prochaine pour voir si on arrive un peu à se rapprocher de nous-mêmes. Bon, après cette ambiance un peu délurée, on file dans une soirée belay assez particulière. une fois n'est pas coutume, le tambour résonne en boîte de nuit. Le Tropicana propose aux aficionados du pit un autre genre d'espace. Mais le belay en discothèque, ça fonctionne vraiment ? En tout cas, on a essayé d'introduire en discothèque cette musique, puisqu'on sait que le groupe en voie de l'oublier. C'est une musique qui est retrouvée en toutes circonstances. Donc on espère qu'un jour ça va prendre et qu'on replacera notre musique au cœur de nos diversifiants. Ah, ben c'est bien beau de parler de recherche d'identité, mais lorsqu'il s'agit de parler de nous-mêmes, aussi bizarre que cela puisse paraître, là, il n'y a plus personne. Jean-Michel, tu t'es revenu à un moment au pays définitivement et tu es reparti. C'est si dur ou quoi ça, la vie au pays pour un musicien ? Ah, c'est très dur, non, c'est très dur. C'est-à-dire que, bon, mon parti, parce que, ben là, c'est quand même ça va venir le show et puis, bon, on a eu l'opportunité de partir là-bas et puis, qui fait que mon parti et puis ça va faire deux ans et demi. Ça va permettre de rejoindre Dominique Chogoul au Bé Maxime et puis nous remonter le groupe Zion et puis nous faisons un disque Zion de tout nouveau Zion tout show qui s'appelle Douceyou et voilà quoi. Et puis, on retourne un peu il y a là pour faire promotion. Il n'y a pas pas le véritablement de la crise de la musique pour interpréter comment on va vivre la crise de la musique là ? C'est qui ça la crise de la musique pour ? La crise de la musique pour moi. C'est-à-dire que, je trouve que nous en éducation qui a une mauvaise éducation de la musique. Comment l'aiment l'évé et qu'on l'aiment l'évé c'est en éducation de la musique. Et je pense que l'éducation t'a pas dit. Et c'est ça qui amène à la crise là que nous n'a pas même moins que nous comptons. C'est-à-dire que nous ne perdons la culture et que nous ne perdons dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est ce qui a revenu à profiter. C'est ce qui a jeté les paroles. C'est ça qui a fait prise de la vis trop. Vous savez qu'il y a des gens qui regardent nous, par exemple aujourd'hui, qui attendent de profiter de la radio mais comme il ne paie à la limite de la radio encore, je pense que si on a profité à Jean-Michel Jean-Louis il fait ça et il fait un album qui était des mazoutes. Voilà, et qui était autour du compositeur là, c'était Charles Mourinière. C'est comme être, rangé des mots à la fois, une femme très secrète, pour toutes les femmes du monde. Et femme actuelle, femme toujours éternelle, et femme du monde, pour toutes les femmes du monde, et femme actuelle, femme toujours éternelle. Et la sexualité, c'est ça une femme, la démarche balancée, c'est aussi là-bas, être mère et femme d'affaires, c'est ça une femme, c'est ça une femme. Et les filles, c'est l'heure de rentrer, parce qu'avant de devenir des stars, il y a du boulot. Ok, c'est bon, on arrive. La semaine prochaine, il y a une autre émission, même heure, même antenne. Et n'oubliez pas, tout ce que vous appelez de la frime, pour nous, c'est jamais que du style, et ce que vous appelez de l'arrogance, pour nous, ce n'est que du talent. La télévision, c'est du spectacle. Black Cartelry présente. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti.